Mesdames et Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et de ces cités, le Conseil Cameroun de Transition, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun de vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Quand je parle toujours de célébrer la vie, ce n'est pas se lever le matin et commencer à danser. Seulement, non. Vous pouvez danser, vous pouvez jouir parce que d'autres nous ont quittés dans la veille, à la veille, pendant que nous dormions, d'autres sont partis définitivement dans leur sommeil. Alors quand on se lève le matin, on célèbre la vie. Célébrer la vie, c'est commencer par remercier le Tout-Puissant. Dans la langue que vous voulez, appelez-le Allah, God, Loba, Zamba, Zambe, Zamba, Ntizama. Appelez-le comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez Dieu, le seul et unique que nous avons. Créateur. Et célébrer la vie. Célébrer la vie, c'est être à l'écoute de l'autre. Parce que l'humain commence par écouter l'autre. Même si vous n'avez pas quoi lui donner, écouter l'autre est déjà un don en soi. Faire attention à l'autre. Faire attention à l'autre, je ne veux pas forcément dire, ayez peur de l'autre. Non. Faire préoccuper du besoin de l'autre. L'être humain a besoin d'attention, quel que soit son âge. L'être humain a besoin d'un merci. L'être humain a besoin d'écouter. Savoir donner. Savoir partager. Soignons de partager. L'amour ne se définit que par le don de donner. L'amour ne se définit que par le don du vivre ensemble. C'est ça célébrer la vie. Il y a des milliardaires qu'on a oubliés, mais il y a des gens qui n'avaient pas de milliards comme le Martin Luther King, qui sont restés dans l'histoire. Il y a des gens comme le Amadou Ayidjou. Il y a des gens comme le Nelson Mandela, qui n'avaient pas d'argent, mais qui sont restés dans l'histoire. Donc, célébrer la vie, c'est partager l'amour. L'amour c'est quoi ? Ce n'est pas réduire l'amour au sexe. L'amour c'est l'écoute de l'autre. L'amour c'est le partager avec l'autre. L'amour c'est l'hospitalité avec l'autre. Nous ne sommes rien sans les autres. Et les autres ne sont rien sans nous autres. Vivons avec les autres, respectons les autres, partageons avec les autres, aimons les autres. Ce n'est pas l'autre que nous sommes venus et c'est à travers l'autre et par l'autre que nous partirons de cet été. Pourquoi haïer l'autre ? L'autre c'est moi. Je vous aime les gars. Bien, alors ce matin les gars, je vais partager avec vous une actualité importante dans ce que nous connaissons tous les jours. Mais cette actualité là, elle n'est pas nouvelle. Je vais vous parler de l'affaire Njitap. L'affaire Njitap, c'est ce jeune footballeur de l'homme indomptable du Cameroun qui a décidé de divorcer parce qu'il s'est rendu compte que après 12 ans de mariage avec son épouse et des enfants, il découvre donc que les jumelles, les jumeaux ne sont pas ses enfants, que ses enfants ne sont pas ses enfants. Il demande donc le divorce. Je vais d'abord ici vous faire comprendre que je ne vais pas parler de ce sujet mais je vais utiliser ce sujet pour parler à la jeunesse. Parce que dans un couple où il y a deux personnes et il y a divorce, vous ne saurez jamais la vérité. Il n'y aura que trois personnes qui sauront la vérité. Dieu qui a créé les deux individus et la femme qui saura la vérité et l'homme qui saura aussi la vérité. Mais nous autres et vous autres là parce que les magistrats sont face à des faits où chacun ment pour avoir raison. Chacun fabrique l'épreuve. Chacun dit la vérité pour avoir raison. Mais la vraie vérité ce sont les couples. Donc je ne me mets jamais dans un couple Bouddhi Je tape à raison Madame je tape à tort Madame je tape à raison Monsieur je tape à tort Non je ne dirai jamais ça Mais ce qui s'est passé me sert grandement pour vous parler vous jeune aujourd'hui. L'enfant est un enfant ton enfant quand il est dans ton ventre la maman quand il sort il est l'enfant de tout le monde. C'est ce que je voulais d'abord te faire comprendre. Dans nos maisons que vous voyez là il y a des enfants que votre père vous dit seulement que ça c'est votre frère il a les mêmes avantages que vous. Il y a des enfants que vos parents ont même adopté. Il y a des parents que le maman a fait dehors et l'a amené à la maison. Couple famille recomposée comme le français appelle. Pour moi je ne m'attarde pas sur l'enfant mon enfant non tous les ans ma mère mes parents ont élevé beaucoup d'enfants. Mes parents ont élevé beaucoup d'enfants d'autres qui allaient récupérer dans la rue. Donc je n'ai pas la notion que ça c'est mon enfant ça c'est ma soeur ça c'est mon frère. Je n'ai pas cette notion c'est vrai que c'est important de dire voilà mon fils voilà ma fille. que diront les enfants que les femmes ont adopté ont élevé parce qu'elles ont été abandonnées par leur propre maman dans une rivière dans une poubelle au pied d'une porte et ainsi de suite tous les enfants sont nos enfants il est vrai qu'à un certain moment tu aimerais que ton enfant porte ton nom tu dises voilà voilà mes jumelles les Nouman voilà mes cripplers les Nouman voilà mon fils Nouman voilà ma petite fille la petite fille Nouman je sais je sais ça mais la réalité de la vie impose cette situation que vous n'avez pas prévue qu'allez-vous faire avec les enfants parce que tu découvres que ce ne sont pas tes enfants tu vas les tuer tu peux divorcer ça va de soi mais mon problème n'est pas là dedans mon problème il y a ailleurs pour cela je vais d'abord vous faire écouter c'est un c'est un passage c'est une déclaration ça et là je ne commente pas cette affaire je veux éduquer et conseiller les plus jeunes écouter et regarder c'est confirmer la famille les jumeaux de Jérémie ne sont pas ses enfants sa femme avoue sa femme avoue à Jérémie que les enfants que j'ai ne sont pas tes enfants que ce soit la fille qu'elle a que ce soit les jumeaux qu'elle a aucun de ses enfants ne sont les enfants de Jérémie mais lorsqu'elle a reconnu lorsque Jérémie a fait le test de paternité le test d'ADN on a dit que ce ne sont pas ses enfants Jérémie a voulu confisquer ses enfants sa femme a dit non s'il te plaît mon chéri laisse les enfants aller voir le papa sûrement elle a donné un peu d'argent à Jérémie pour que Jérémie accepte parce que Jérémie a reconnu les enfants les enfants l'acte naissant des enfants sont à son nom c'est son nom qu'il a sur l'acte naissant donc Jérémie dit non les enfants ils sont mes enfants ils pouvaient les confisquer de force parce que c'est de son droit donc la femme a pu le convaincre on ne sait pas comment elle a pu le convaincre en disant que laisse les enfants aller voir leur papa laisse les enfants s'y rendre visite à leur père comme c'est la fille de faute de faute sauf victoire d'un milliardaire camerounais Sommet l'a corrompu Jérémie dit et comme Jérémie dit qu'on aime le jambo Sommet l'a pris l'argent il a donné le jambo on a même bouffé son jambo c'est-à-dire que l'argent que la fille l'a même corrompu avec il a souvent pris l'argent il a donné le jambo le jambo on a bouffé par contre on dit que la fille même d'abord l'insulte complètement dans la maison il n'y a aucun respect les deux chacun dort dans sa chambre la fille que la fille a fait avec son ex insulte Jérémie dit les jumeaux eux sont un peu calmes comme ça les hommes ils comprennent que c'est quand même un papa c'est quand même un père de famille donc on ne peut pas insulter comme ça un papa mais la fille vous conseille les femmes la fille l'enfant de cette femme là insulte Jérémie dit le matin au soir et depuis que Jérémie dit le mari avec cette fille là apparemment il aurait fait 12 ans sans la n'yorker elle est tombée enceinte elle est tombée enceinte Jérémie dit pas décider de l'épouser a décidé de l'épouser parce qu'elle était enceinte donc après le mariage là il n'a même pas n'yorker ils ne sont même pas là à l'hôtel ou à l'une de miel pour n'yorker il n'a rien fait pendant 12 ans jusqu'aujourd'hui qu'il décide de dire la vérité publiquement vous voyez vous voyez il était silencieux sûrement parce que la fille le tchocke elle a fait lui donner de l'argent pour garder sa réputation son image elle insultait elle insultait Jérémie dit comme un papier hygiénique quand on dit qu'il joue un jambo c'est trop bête c'est ça qu'il a quand il joue un jambo quand il le foie comme ça il rentre à la maison il coud à la maison quand il arrive à la maison il va tout vendre il peut vendre son père sa mère ses petits frères pour aller pour aller récupérer pour croyant qu'il peut aller récupérer comme on a le mieux le javé dans son cerveau on a tout lavé le jeu de un jambo c'est une bête attends mais dis donc mais c'est grave quoi vous voyez pourquoi le gouvernement a toujours lutté c'est-à-dire on a toujours interdit le jambo ils ont raison le jeu de un jambo sont des personnes qui n'ont pas d'ambition sans ambition dans la tête la tête est remplie que d'un jambo on va tenir qui a l'argent mais qui se laisse malmener parce qu'on lui donne des miettes oh franchement selon comment est-ce que vous pouvez expliquer ça tu as ton argent tu ne t'émane pas tu as dû même donner l'argent même la fille que j'ai remis j'appelle d'abord dû la magie il ne donne rien bon même si tu ne lui donnes rien mais mon frère j'espère que avec tout l'argent que tu as là quand même tu as quand même pu flatter notre fille à part cette femme tu as quand même pu flatter notre fille à côté et tu as fait d'autres enfants parce que normalement un homme qui a son argent qui a beaucoup d'argent ne doit pas avoir les enfants avec une seule femme tu dois avoir les enfants un peu à gauche à droite parce qu'on ne le sait jamais le jour où on te descend là-bas tu t'accroches là-bas le jour où on te descend là-bas tu t'accroches quand tu as beaucoup d'argent et que tu as des enfants peut-être avec dix femmes c'est qu'elle suit parmi les dix enfants il y a ton sang frère moi je suis dépassé dis donc c'était Bazar abonnez-vous pour un nouveau on fait ça ciao ciao c'est grave c'est grave comme je vous dis là c'est très très grave regardez bien dans cette vidéo vous voyez Samuel et tout fils en train de coller est-ce que vous savez qui Samuel et tout fils en train de coller comme ça c'est madame je la dis il est en train de coller madame je la dis madame je la dis que c'est qui c'est l'or photo oui l'or photo qui a coquillé panne je tape pas jérémie je tape jusqu'à faire les jumeaux aller porter les enfants de haut venu dit que c'est pour jérémie voilà bon c'est madame je la dis que c'est ça qu'on appelle madame je la dis que regardez après on a dit que Samuel et tout lui il a aussi fait ça regardez la vidéo vous allez voir comment dans cette vidéo lui dans celui dans celui dans celui dans celui c'est il se sert regardez vous après vous allez voir comment Samuel et tout fils parle à la fille dans les oreilles regarde après il va encore attraper commencer à danser regardez bien la vidéo et la vidéo si on a filmé ça où c'était au mariage des enfants de monsieur congèle comme abamungoum voilà ça c'était abamungoum au mariage des enfants de monsieur congèle comme lui regardez comment il sert regardez comment il va serrer madame je l'ai dit que les deux sont en train de parler 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 mais c'est comme si là-bas savait le taux fils lui dit que madame tabou ça après elle va venir parler à l'oréat comment il sait la femme d'autre à quoi nous ne bat pas après regarde elle parle elle parle qu'on va dans quel hôtel on va dans quel hôtel dans la fesse c'est bon à moi jusqu'à c'est madame je l'ai dit que les deux se sent vraiment les deux là il semble que non nous sommes vraiment des vrais amoureux on a laissé le pauvre garçon jérémy dit t'es pas la maison on peut acheter chez nos enfants ailleurs et on vient dit que c'est tout jérémy dit t'es pas le gars d'autre il prend et il fait du c'est bon les femmes 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 chapeau chapeau mais sauf que dans cette affaire on a dit que jérémy dit t'es pas lui même il a l'aménagé jusqu'à donc il a tout mal l'aménagé jusqu'à elle à bon jusqu'à elle à accoucher la femme par an que madame je l'ai dit qu'elle était en train de coquissier monsieur jérémy monsieur jérémy était aussi en train de coquissier madame je l'ai dit qu'elle avait l'aménagé avait la bonne de la maison et en tout temps il savait tout qu'il sait madame je l'ai dit qu'elle regarde comment il sait oh 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 elle parait on va dans quelle outil on va dans quelle outil le coût c'est justement 4 millions et compas et qui aiment trop les femmes les gens ils disent que non je vais payer au lieu de 4 millions je vais te donner 10 millions la fesse c'est sucré c'est bon c'est bon ça vient avec mon fils avec madame je l'ai dit que non moi j'ai vraiment aimé la fesse c'est bon à moi jusqu'à c'est bon c'est bon et il a parlé de la fernjitab je pense c'était jeudi et il a dit une chose que je dois corriger je veux faire durant ce direct des choses qui vont surprendre des gens je vais défendre mes soeurs il a dit en parlant d'une jita en se moquant de lui il a raison de se moquer de lui parce que ce que remis dit c'est vrai ce n'est pas qu'un profiteur c'est quelqu'un d'une moralité douteuse c'est quelqu'un qui est venu là qui a vu une opportunité de se faire des ronds et qui est entrer donc mais monsieur Gono vous avez connu une votre talent est tel que quand vous trompez je ne m'en fond je me dis c'est dommage et là je comprends qui vous donne des informations je comprends que vous êtes un peu manipulé donc je vais corriger ça va vous permettre véritablement de comprendre pourquoi cette histoire n'est pas une histoire d'hommes trompés de femmes ce n'est pas une histoire de mœurs en tout cas pas dans ce sens là donc Remingonne dit il cite une de mes sœurs et il m'appelle Nadia Fotsou il cite ma petite sœur utérine j'aime pas ce terme là parce que ça ne veut rien dire il dit que Jitap Jérémy Jitap la femme de je la dis que sortait avec ma petite sœur qui s'appelle Laurence Fotsou et là je vais défendre ma petite sœur je vais faire un truc qu'elle ne pourrait pas faire pour moi je vais défendre mes sœurs je vais montrer que moi je ne suis pas la sœur du champagne que je suis la sœur qui dit ce qu'elle pense mais quand on attaque sa sœur va y attaquer appelle la police fait un gros pied et vient et attaque le 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 avec Jitap sortait et là ça va permettre à Rémingon de corriger ces informations et de comprendre que cette histoire est beaucoup plus compliquée de comprendre d'où ça vient et de comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin et que les gens vont comprendre que non 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 on essaye de tout réduire à la fin de Mors pour ne pas parler de vrai dossier et le vrai dossier est ce qu'il y a dans la plainte que j'ai déposée à Nanterre qui n'est que la suite de la plainte que j'ai déposée en 2017 donc non Jérémie Jitap ne sortait pas avec Laurence Fotson qui est ma petite soeur et mon nom encore il n'est pas Nadia Fotson c'est Christelle Nadia Fotson M. Nguyenon Jérémie Jitap sortait avec la fille de Julienne Fotson la fille de Julienne Fotson je ne vais pas citer son nom parce qu'elle ne m'a rien fait il sort avec la fille de Julienne Fotson qui sort maintenant avec Kito qui sort maintenant avec Samuel Eto donc Laurence Fotson n'a rien à voir avec ça il faut la laisser de côté elle n'a rien à voir avec ça lui à travers avec Kito mais n'est pas sorti avec Jérémie Jitap voilà c'est la petite c'est ma petite soeur ce n'est pas Laurence Fotson n'est pas c'est Jérémie Jitap sortait avec la fille de Julienne Fotson quand on s'est rencontré en 2006 la seule fois que j'ai rencontré Jérémie Jitap de ma vie c'était en 2006 non 2005 2005 c'est à Paris voilà 2005 et je parle avec Jérémie Jitap je lui dis attends mais comment tu sors avec cette jeune soeur je l'ai dit que ma grande soeur et tu sors en même temps avec je l'ai dit que et Jérémie Jitap me dit et là je vais citer la soeur qui l'intéresse il me dit non 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 Christelle ces deux soeurs là elles sont trop compliquées pour moi mais celle qui m'intéresse véritablement c'est Linda l'autre fille je la cite parce qu'elle a fait ce qu'elle m'a fait voilà moi quand je cite les gens je ne cite personne de neutre je cite les gens qui sont dedans l'autre soeur je ne dis pas qui c'est mais les gens c'est facilement vérifiable il y a des gens en ligne qui peuvent vérifier si je dis n'importe quoi dites moi Christelle Nadia tu racontes du n'importe quoi donc Jérémie Jitap sortait avec la fille de Julienne Fautso Julienne Fautso et Julienne Fautso a grandi avec c'était la mère c'était celle c'était une des femmes qui a appris les mauvaises manières je l'indique voilà la nuit de la première dame la nuit de la première dame c'est comme ça c'est là cette affaire là c'est le nœud en fait c'est là que vous comprenez que c'est très très compliqué donc Jérémie Jitap sortait avec la fille de Julienne Fautso et il était intéressé par Linda il m'a dit Linda c'est elle qui est mon amie c'est elle qui m'intéresse et il me disait je l'indique oh là là c'est trop compliqué vraiment elle est compliquée 2006 on parle de quelqu'un qui connaissait je l'indique depuis 2006 et en 2006 je pense que je l'indique elle avait déjà été mariée au moins une fois donc monsieur Guenor c'est pour vous dire que tout ça c'est lié et quand vous ratez on vous amène comme ça pour quand vous dire pour ne pas que vous compreniez ce qui se passe je dois corriger Laurence Fautso n'a rien à voir avec ça voilà Laurence Fautso n'a rien à voir c'est ma petite sœur elle ne me défendrait jamais elle ne me donnerait jamais un beignet mais je la défends en disant qu'elle n'a rien à voir avec ça donc revenons à l'affaire donc là encore je vais surprendre les gens et je vais défendre je l'indique je vais défendre je l'indique je l'indique que tout le monde sait qui elle est je l'indique elle n'est pas un saint qui découvre justement qu'un jour que sa femme est bizarre que sa femme est capable de dire ce qu'il dit là ne dis pas que ce qu'il dit dans sa plainte dans sa procédure de divorce c'est faux mais je lui dis que c'est petit c'est même pas petit de sa part mais c'est comment vous dire c'est d'une cela vous montre à quel point ce monsieur est capable de tout pour un franc il est capable de tout pour un franc il sait qui est sa femme il sait ce qu'ils ont fait ensemble il sait qu'ils ont mais exploité qu'ils ont brutalisé qu'ils ont sali qu'ils ont mis faute sauve victoire sous pression quand je porte plainte en 2017 ce que ces gens là font ce que ces gens là font mais c'est d'une horreur et j'ai répondu il était là moi au départ je me dis non il a quand même une réputation il sait que mais ça s'éclate que les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il fait dedans mais il était dedans parce qu'il voulait ses milliards donc là monsieur Nguyen quand vous voyez quelqu'un comme ça lui qui n'aime que l'argent il met des enfants qu'il a élevés comme les siens sur la place publique moi je n'ai jamais fait ça je ne connais même pas les noms des enfants je l'ai dit que même je l'ai dit que je ne la connais pas vraiment je n'ai jamais mangé avec elle je suis très loin de ça il est né pourquoi il met les enfants qu'il a considéré comme les siens qu'il a élevés en sachant très bien qu'ils n'étaient pas ses enfants puisqu'ils connaissaient leur père il est né sur la place pourquoi il fait parce qu'il sait très bien que cette affaire est en train de tourner et je fais le pari là je vais dire je l'ai dit que tu vois comment ta sorte de défendre tu as passé ton temps je l'ai dit que à dire n'importe quoi à me salir auprès des pouvoirs publics en haut voilà tu te méfais de Julienne voilà ce qu'elle te fait là je te parie que c'est Julienne qui a retourné ton gars et qu'il te salit pour que ton réseau passe à Yves Michel Foucault passe à Yves Michel Foucault Jérémie Ndita ne peut pas accuser je l'ai dit que de quoi que ce soit parce qu'il la connaissait ils se connaissent ces deux Ndita peur ce qu'ils ont fait à Victor Foucault c'est très grave c'est très grave Jérémie Ndita s'il était sincère il pourrait dire non je l'ai dit qu'elle a fait ça à son père maintenant que le Ndota est là j'ai envie de me retirer c'est ça qui me dérange mais il prend dans la famille Foucault tout le monde sait que ses enfants ne sont pas de lui et là il vous dit il m'a maltraité ceci et tout ça mais tout le monde sait ce qu'ils sont ce qu'ils sont des enfants de Yves Michel tout le monde sait qu'il y a des enfants dehors c'est quoi ce truc mais je ne comprends pas je veux dire Mienté je vais m'excuser c'est pas le but du direct mais je commence par ça mais c'est pour Rémi pour qui corrige ça et pour qui comprenne qu'il est sur le bon chemin mais il s'est un peu perdu et que ça c'est pas juste une affaire Foucault ça remonte la première dame voilà ça va dans ce réseau là ça va à la présidence de la république ça va dans le réseau ça va chez les vendeurs c'est ça qui se joue on tourne comme ça on tourne comme ça et on essaye de réduire ça à une affaire de Congo ça c'est pas une affaire de Congo ça c'est pas une affaire de Congo ça donc là on veut salir je l'indique c'est le cas passé vous savez quand c'était chaud je l'indique 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 pour dire ah oui elle est comme ça elle est gris machin machin oui oui l'homme il y a pour cacher le truc pour dire on va pas la laisser pour se mettre ensemble pour dire c'est le porno pour dire ceci pour dire alalalala je l'indique quand il fallait s'entendre ce sont mes grands frères c'est ma grande soeur ils se mettaient contre la handicapée ils allaient acheter ma mère ils faisaient ça et ça et ça voilà ils se disaient on va casser ils ont passé ça on va en parler doucement laissez-moi aller non 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 la maîtresse des taux a été la maîtresse de Jérémy Dutab et c'est la fille de Julien Fotsou c'est là où ces affaires commencent si vous ne corrigez pas ça vous ne pouvez pas comprendre l'affaire et quand je vous dis que c'est une affaire publique c'est pour vous dire que on en est là au Cameroun parce que les gens dans le monde n'ont plus de moralité on est prêt à faire du n'importe quoi de dire du n'importe quoi après on revient à l'enjou des frères c'est oh oui mais ça c'est ils s'en fout Jérémy Dutab vous savez Mienté si ces gens-là m'attaquent je donnerai des preuves de ce que je dis je ne le fais pas on va aller doucement et vous savez Jérémy Dutab il sait très bien que sa femme est détestée il sait que lui contrairement à elle a des amis qui n'aiment pas sa femme et là ils sont sortis de tout on lui dit quitte de là et il l'a sali de la manière la plus minable possible il y avait des tas de choses qu'il pouvait dire sur elle si vous voulez divorcer Jérémy Dutab n'est pas une nationalité espagnole il n'a pas besoin de divorcer comme ça et de tout verser sur la place publique il le fait parce qu'il a d'autres idées et parce qu'il a besoin des connexions je l'ai dit que il sait très bien que si l'opinion publique est là on dit c'est là et comme enfin on écoute ce que je vous ai dit depuis très longtemps sur elle on peut dire le pauvre et il veut changer de réseau donc je l'ai dit que tu vois moi contrairement à toi il y a Yves Michel Fouts il y a des choses que je ne fais pas et quand j'attaque je le fais droit je ne tourne pas je ne mets pas des enfants dans ça je me dis qu'il y a des lignes rouges je me dis que quand on a une éducation il y a des choses qu'on ne fait pas et que si on va attaquer quelqu'un on le fait devant on ne paye pas on ne paye pas des signes minables comme le bled comme des trucs on va droit on dit c'est ça et on dit c'est comme ça on ne fait pas on ne paye pas les gens on ne paye pas on ne fait pas on ne fait pas on ne fait pas le Congo c'est vraiment en disant on est comme ceci on ne se lit pas à deux avec les milliards de papas contre quelqu'un qui n'a pas ces milliards et qui n'a que son écriture qui n'a que sa plume qui n'a que le droit et là on est dans le money time on est dans le money time donc Jitap Jitap c'est une femme c'est une femme entretenue et tous les hommes toutes les femmes savent quand une femme entretenue fuit c'est qu'elle a trouvé autre part où elle est il a tout soutenu il a tout supporté il a tout supporté il a tout accepté il savait que ce n'était pas ses enfants il savait c'est pas nouveau il savait tout ça je l'ai dit qu'elle a beaucoup aimé je ne sais pas mais elle a beaucoup entretenu ce gars elle a payé des gardes du corps elle a nettoyé dit à mes propres il est un peu présentable que depuis il connait que je l'ai dit qu'elle voilà mais quand je voilà il était tous ses amis le savent c'est un villageois voilà un villageois sympathique mais un villageois voilà c'est un villageois voilà c'est pas quelqu'un de c'est un villageois voilà sympathique je dis non non très sympa Jérémie Ditape est sympa c'est une grosse malle mais il est sympa voilà je veux dire à quel point j'ai mes échanges avec la soeur de Jérémie Ditape sa demi-soeur de son père qui m'a raconté des choses mais vous voyez comment moi je suis moi je ne dis même pas son nom je dis qu'elle m'a dit des choses dont c'est une Ditape si il m'attaque si il dit ce que Christelle Nadia Fausto dit c'est du n'importe quoi mais Ditape belle soeur si tu fais ça je mets donc pour ce que je veux guys aujourd'hui nous sommes dans le money time j'ai dit je n'ai pas le temps à perdre je n'ai pas 10 ans à faire ces affaires-ci moi j'ai envie de vivre ma vie des gens qui disaient mais non 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 ces gens m'empêchent de vivre ma vie moi j'ai dit on va en finir voilà donc si vous niez les choses vous dites Christelle Nadia a conduit n'importe quoi et j'affiche là donc guys l'affaire de Meurs c'est pas une affaire de Meurs c'est une affaire de réseau de réseau Ditape a compris que non je l'ai dit qu'elle est en train de se noyer là elle est en train de baindre il y a des plaintes qui vont venir là celui qui a véritablement la force c'est Yves Michel Fausto et Julienne Fausto donc je me retourne là je la salis pour montrer que voilà je veux aller dans le réseau et que je peux continuer et que peut-être la fée Capo c'est tout ça mais c'est minable moi j'ai jamais fait ça je vous ai jamais tout ce qu'il dit là je ne l'ai jamais fait j'ai fait des illusions ceux qui voulaient comprendre pouvaient comprendre parce que je pense que leur couple c'est leur couple quand on dit mais Christelle non 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 moi ça me quand on vous dit mais je m'en tamponne quoi qu'est-ce que j'ai à faire qu'elle épouse un gigolo je la connais pas cette femme je la dis que franchement moi ce qui me ce qui est intéressant on va parler le véritable sujet on m'a demandé pourquoi tu mets Yves Michel Fausto dans ça parce que c'est le chef du gang l'injitapeur existe aujourd'hui à cause d'Yves Michel Fausto c'est lui qui les a créés et là monsieur Nguyen si vous avez un jack-in je vais vous donner l'information je vais vous dire combien Yves Michel Fausto a pris à son père a volé à son père et je vais vous dire monsieur Nguyen et là je pourrais véritablement commencer mon direct je vais vous dire une chose et là je demande à tous les tribalistes là sous la toile de vous moquer des Fausto de vous moquer des pendules des gens qui acceptent des bêtises comme ça on a passé le temps à dire que Fausto c'était un fait mal il y a des gens qui le qui comparent mon père à Amuru Beningar et je dis c'est faux mais vous n'avez pas complètement tort il y a bien un homme là chez les Fausto mais c'est Yves Michel Fausto voilà il y a bien un escroc un fait mal chez les Fausto c'est pas le père c'est le fils il y a bien un homme là il y a un homme là à Banjoun c'est Yves Michel Fausto c'est lui le chef du gang c'est lui qui a des méthodes de barbouze qui a des mêmes méthodes que les hommes là et si vous regardez les avocats là Charles Tchungon le maître Tchungon je ne le connais pas mais est-ce que je le respecte ? non l'avocat du homme là c'est l'avocat de Yves Michel Fausto voilà même méthode tant que Tchungon je vais vous dire combien Yves Michel Fausto a volé à son père ce que mon père m'a dit ce que je peux prouver Yves Michel Fausto a volé plus de 500 milliards de francs c'est fin à Victor Fausto 500 milliards et là on commence avant la divagie de francs c'est fin on parle de sommes c'est pas des petites sommes oui je l'ai dit qu'ils ont piqué mais ils ont piqué parce que Yves Michel Fausto les a laissé piquer ils avaient besoin d'une idiote utile je lui ai dit que c'est l'idiote utile de dire Michel Fausto ils ne voulaient pas qu'un garçon que quelqu'un d'autre de valable soit devant lui donc ils a laissé tous les gens que mon père mettait là ils détruisaient tous vous comprenez enfin Yves Fausto il y a d'autres garçons Yves Michel Fausto il y a des frères il y en a deux frères Fausto voilà j'ai des grands frères qui l'auraient pu mettre là il l'a laissé être là parce qu'elle était facile parce que c'est une idiote c'est je l'ai dit que il savait très bien qu'en la mettant là elle était facile à retourner je vous dis la preuve c'est que chaque fois que j'ai avancé ils se sont mis ensemble ils se sont mis ensemble ils ont toujours été ensemble quand il le fallait ces deux escrocs elle petit niveau voilà elle n'a jamais véritablement compris elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait être là elle n'a jamais pensé que son réseau à elle que des gens qui ont trouvé une opportunité pouvaient l'utiliser pour mettre les mains dans la fortune Fausto qu'on pouvait l'instrumentaliser et qu'elle pouvait vendre son père et venir là elle n'est pas au même niveau que Michel Fausto lui l'a pris 500 milliards elle m'a pris beaucoup elle a fait semblant de vendre l'immeuble à Paris mais ça n'attend pas ça et c'est lui qui l'a laissé elle là parce qu'il savait voilà il savait que elle était facile chaque fois que moi j'ai essayé de venir ils se sont entendus ils ont dit paf on va la casser paf on va dire les chalouces paf on va détendre on va comment dire on va changer le sujet si on reste les sujets n'y a été je gagne si on va au procès je gagne si on part de fait je gagne je dis il a ces gens sur l'hymne guys faites attention si vous dites Christian a déjà raconté il faut moi on va y aller j'ai pas le temps je vous dis ils sont allés tellement loin que moi je vais forcer les choses pour qu'on aille véritablement quand vous dire parce qu'il a tellement d'argent qu'il peut faire durer ça longtemps il instrumentalise les autres là ces petits hommes vous savez on est dans ça on est dans ce truc là où des enfants faussos n'ont aucune idée de combien on parle ils n'ont aucune idée ils pensent que leur père était juste mère de banjoun là que c'est 1 milliard 2 milliards 3 milliards 4 milliards 30 milliards on parle d'une forte on parle ceux qui ont connu les années 80 savent que c'est le premier il a été un milliardaire en dollars en euros mais les petits faussos on les met là on les donne un peu d'arraché de là ils viennent là ils s'agitent là voilà et vous savez je vais vous expliquer comment j'ai piégé Michel Faussos il a été le grand ami de ma mère dont j'ai vu comment il procédait il a pensé que je détestais tellement je l'indique que je pouvais me détourner du vrai sujet que je pouvais parce que je le détestais je l'indique que je pète la tête quoi et juste aller il a voulu me voir ces gens à dire mais je l'indique elle a pris 10 milliards voilà elle a pris ceci voilà pour me distraire là voilà parce que je sais comment il a fait je sais qu'il a détourné Catherine Crochet je sais que voilà c'est lui ça je sais il se dit que non mais comme les femmes là sont bêtes voilà comme les femmes là sont bêtes comme elles se détestent parce que Mienté je l'ai dit que Julien Faussou se déteste se déteste elle dit qu'elles ont perdu la tête voilà ils peuvent ils peuvent les instrumentaliser comme ça il fait comme ça oui voilà ils se disent que ce sont des femmes qui pètent mais moi Mienté j'ai un il a un problème j'ai un souci c'est que je sais que je suis meilleure que lui je ne suis pas au niveau de je vais vous parler de Congo ça des affaires de Meurs de Jérémy de sa vie privée de ce je dis c'est leur problème et quelque part ce qu'il dit et nous quoi dedans je vous dis oui vous avez raison et vous quoi c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est le fait c'est ce qui s'est passé dans ma famille Fausson on a un homme Lola qui a utilisé son nom pour faire des petites manoeuvres ce que son père n'a jamais fait pour faire de la politique Marafa me barra voilà voler là voler voler il va à la camère il utilise le nom Fausson il vole chez mon père il vole chez l'état il détourne il fait ça il fait ça il fait ça les gens qui vont me dire que je suis jalouse enlevez le nom Fausson à lui Michel Fausson et on me dit qu'est-ce qu'il a fait de lui-même enlevez 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 mon Fausson dites moi le bon gosse mais comment vous dire les méthodes de cet homme qui n'est je sais pas vous savez les gens qui méprisent les hommes leur disent voilà mais Michel Fausson est pire je dis aux tribalistes aux gens montez-vous de nous quand je parle des Faussons je dis je sais les Faussons que si nous on n'a pas la morale qu'est-ce qu'on a si nous qui avons la chance d'avoir un père qui nous a payé de l'éducation on n'est pas éduqué qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a vous savez moi je j'ai dit il faut brûler on ne comprend pas on pense que non mais je dis non 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 je dis une chose au bon je dis que non mais écoutez si les Faussons ne sont pas ne vous proposent pas de l'excellence mais chassez-nous si on n'est pas si on n'est pas capable d'avoir un discours propre d'avoir un peu de morale d'avoir de l'éthique de faire mieux des cibles ce n'est pas des bosseurs mais quel est l'intérêt quel est l'intérêt si c'est ça les manigances là les trucs on vous fait machin ceci ou là papapap mais du zéro quel est l'intérêt s'il n'y a pas de morale quel est l'intérêt s'il n'y a pas de morale quel est l'intérêt donc il est Michel Fausson c'est 500 milliards au moins voilà son père il a fabriqué des petits hommes d'affaires au Cameroun pour détourner pour enlever je me souviens du bruit à côté de moi mais vous allez m'excuser ça il a fabriqué des petits milliardaires au Cameroun pour cacher voilà il vend une à l'heure il fait semblant il détourne ça il s'est du patrimoine parce qu'il ne voulait pas partager avec les autres si c'est moi la jalouse mien t qu'est-ce que j'ai contrôlé quelle société j'ai contrôlé moi je suis partie de plus très longtemps celui qui a géré la fortune Fausson qui a fait qui a coulé son père c'est Yves Michel Fausson par méchanceté par méchanceté c'est lui qui a fait ça voilà il décide qu'il est banquier son père parce que les pouvoirs publics le soutiennent se dit c'est peut-être une bonne idée et il coule ça mais tout ce que je dis c'est vérifiable c'est vérifiable et donc il fait monter je l'ai dit qu'à Paris mais Lucifozo là qui sont des comment vous dire on ne pensait même pas elle ne pensait même pas un jour qu'elle pouvait se retrouver où elles sont là il les laisse il laisse ces deux femmes là parce qu'il se dit elles sont manipulables manipulables il y a des garçons qui sont là il aurait pu faire que son père prenne mais il ne fallait pas qu'il y ait des gens valables il fallait qu'il y ait des gens qu'il pouvait utiliser comme ça des gens qu'il pouvait utiliser comme ça donc il les laisse monter là à Paris ses combines sont là les immeubles qu'il a pris elles laissent là elles jouent double jeu et tout ça donc qu'est-ce qui se passe mon père se rend compte qu'il est encerclé il faut si vous ne comprenez pas la tragédie de Sotso je ne vous demande même pas d'avoir pitié de lui parce que c'est la rançon de la gloire on parle d'un monsieur qui parle de zéro et qui vient là vous savez et c'est ça que les carréments ne comprennent pas quand tu pars de zéro pour devenir ah voilà très très riche tu ne t'en sors pas sans excellence si tes enfants ne suivent pas ça va dans tous les sens et avec Yves-Michel il faut que ça va dans tous les sens c'est ça est tragédie mon père il réussit au-delà de ses expériences mais il a des des fémanes là qui décident que pour être pour rivaliser avec leur père ils vont utiliser l'état ils vont utiliser l'état donc il va à la caméra il fait ceci non 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 les gens qui disent et je vais m'aller plus loin les gars je vais vous donner des informations vous savez vous savez la raison pour laquelle l'affaire Fautso est française c'est que les premiers antécédents judiciaires Yves-Michel Fautso commence en France et ces gens les gens qui le soutiennent qui vont soutenir Yves-Michel Fautso et s'il décide d'attaquer Christiane Fautso je dis dans la famille on ne l'appelle pas Yves on l'appelle Michel bon Michel moi je te regarde là je te dis attaque et là ce que je fais c'est que je vais dire une chose dis que c'est pas vrai Yves-Michel Fautso a été arrêté au moins deux fois en France pour trafic de drogue Yves-Michel Fautso a été arrêté au moins deux fois en France au trafic de drogue il n'a été libéré que parce que son père était Victor Fautso et que à l'époque c'était dans les 80 mon père a tout mis pour vous le faire sortir donc c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça dans les magos dans les ceci dans les cela donc voilà je dis à à mon tonton avant nous voilà tes gens voilà les gens que tu soutiens voilà voilà c'est pas que c'est ton réseau il n'a tenu qu'à cause de l'excellence de Fautso Victor la banque la CBC c'est lui qui la coule avec des manégances c'est lui qui met Fautso en la politique mon père on peut dire n'importe quoi mais il aurait pu faire des trucs du parti mais c'est répli à Banzone parce qu'il s'est dit je fais de la politique autant que je contrôle ce que je peux contrôler je vis de le village c'est lui Michel Fautso qui a trompé dans ça les pouvoirs publics les trucs ces conflits avec à Tangana Mbara qui est mon ami qui est mon frère à Tangana Mbara c'est comment vous dire dans cette histoire beaucoup j'ai perdu du respect pour beaucoup de gens pour beaucoup de gens que je connais des ambassadeurs je vais vous en parler mais je ne sais pas si ce direct est écoutable mais il y a des gens là publicains qui sont mais je ne sais même pas quoi vous dire mais même petit c'est pas le nom même petit c'est pas le nom des gens who should know better qui savent que ce qui se passe n'est pas normal et qui savent que le fait qu'on s'apprenne en moi avec une telle violence en m'écrasant c'est pas normal des ambassadeurs des gens là le ministre Sadi des gens comme ça qui savent que ce n'est pas normal et qui devraient se lever là et dire elle n'a rien fait elle n'a rien fait oui elle a peut-être peut-être idéaliste oui elle ne comprend pas que c'est sale que c'est la mangeoire que c'est comme ça mais elle n'a rien fait qui devra se lever là et dire on ne fait pas ça tonton Sam tu devrais tu n'as qu'une seule fille tu devrais dire à ton gars de me foutre la paix je veux dire à Vona Yorle tu devrais nous je le connais à 50 ans il m'a dit je connais Vona Yorle depuis que je ne sais pas 6 ans tu devrais mais il est non non je ne te dis pas je ne dis à personne je ne dis à personne de ne pas manger je dis est-ce que vous avez besoin de manger de me casser est-ce que vous avez besoin de manger de me casser moi je ne vais jamais venir à Banjou là et dire que je ne vais jamais venir là je ne suis pas je l'ai dit que oui ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse je ne m'intéresse pas donc derrière l'affaire il change de réseau c'est tout il change de réseau c'est tout s'il voulait s'il était scandalisé par le comportement de sa femme il parlerait de Victor Fosso il dirait guys ce qu'on a fait à ce monsieur là je ne dors pas en tant que voilà notable de débattre pour femme je ne dors pas maintenant que le dota est là je me retire je l'indiquais à utiliser Njitab pour faire le chantage à Fosso il s'en sont venus en main quand j'attaque et qu'elle prend peur pour surveiller mon père elle étudie Jérémie Njitab elle étudie Jérémie Njitab quand je parle de maltrifance ma plainte de 2017 je parle de ça je parle de ce que elle et Yves-Michel font au fond parce qu'ils prennent peur ils se disent oh là là ça va éclater et voilà et voilà et à mon grand déchirement je porte plainte je demande à la France d'intervenir parce que je sais qu'elle ne peut pas intervenir il y a trop de gens qui sont mouillés et que là ça va les acheter leur équipe on se disait que celle-là l'handicapée elle est comme ça elle ne peut pas faire social on a nos combines on a nos combines de toute manière elle est faible on va les frire elle va avoir peur donc Jérémie Njitab et Yves-Michel ils s'entendent ils s'entendent ils font ça ils font que mon père écrive une lettre il y a des gens qui ont lu ça il y a une dame là qui est proche de mon qui m'a en disant comment vous dire je ne sais même pas comment dire mais c'est d'une saleté donc moi je dis aux gens là qui passent qui disent qui passent qui sont scandalisés par les affaires qui disent Chantal Bia Chantal Bia je dis non 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 Chantal Bia se trompe mais elle n'est pas mauvaise Chantal Bia n'a pas eu l'éducation n'a pas eu un père qui était riche n'a pas eu un père qui a payé pour ses études n'a pas eu un père qui a payé pour qu'il a un mur voilà n'a pas eu un père qui l'a éduqué n'a pas eu un père voilà elle n'a pas été dans ce milieu là voilà Chantal Bia se trompe c'est sûr elle a des amis comme Juliette Fausto c'est sûr mais elle n'est pas mauvaise elle se trompe elle est induite en erreur les gens sur lesquels vous devez taper sont ces gens là qui ont eu la chance d'avoir une éducation qui ont le nom Fausto qui devraient être haut et qui sont bas et qui instrumentalisent on prend de milliards oui voilà on paye là on paye le mec Tchungan on paye quelques journalistes là on dit ceci on paye Chantal Toney pour écrire un livre de merde et on vous fait croire quoi après on dit porno avec tel argent les gars vous ne m'avez jamais vu à Bandjoun je ne vais pas ni faire quoi Bandjoun non je ne vais pas ni faire quoi Bandjoun qu'est-ce que je veux je ne vais je ne vais pas je n'ai jamais voté ça ne m'intéresse pas j'ai un problème mes gars c'est un défaut je sais qui je suis je crois ce qu'on m'a dit voilà c'est ça quand tu as une éducation des gens ils ont passé leur temps à dire à leur père que non on a fait ceci ils ne sont jamais ils ne sont jamais mon père ils ne vivent pas ils décident que non le plus simple c'est de payer oh my god vous savez je sais tellement j'ai de choses à dire mais quand je vois quand je vois je me dis qu'est-ce que la promène avec des gens comme ça ils sont là ce qui est très grave on ne vous parle même pas de comment Fausto Victor meurt comment il se fait avoir par ce fils tu es Fausto Victor tu es un capitaine d'industrie tu produis un fils qui est un homme un bandit qu'est-ce que tu fais tu as honte tu as honte tu sais les combines de ton fils mais il est soutenu par des barons de du pouvoir qui estime que non l'argent c'est l'argent on estime que toi tu es vieux tu as non il y a un homme un bandit là il y a un des hommes non à Bandung voilà qui est un féman qui a pris la banque qui a fait des trucs à Hong Kong qui a détourné Catherine Courcher qui a fait des combines partout on parle de petits miniatures c'est rien ça en utilisant des combines des trucs là son problème avec le barras c'est ça l'affaire présidentielle c'est ça ce sont ces combines qui font ce qui sont que bon d'accord c'est moi je vais détourner ça je veux faire ceci je veux faire cela non non il faut différencier entre le père et le fils je ne dis pas que mon père était droit je ne dis pas que mon père était un saint c'est pas ce que je dis je dis qu'il n'était pas les hommes je ne dis pas qu'il n'a pas eu d'aide d'Aïjo pour avoir des marchés je dis que c'est un monsieur qui a bossé ce n'était pas un partouzeur non il aimait les femmes mais contrairement à lui quand il a raché une femme il ne la salissait pas il l'épousait il reconnaissait ses enfants et il la mettait là il y a même des enfants lui oui oui comme dit il y a des enfants qui l'a reconnus qui sait qu'il n'était pas lui mais est-ce qu'il a affiché ça il, Michel Fosso il fallait que les femmes quittaient on parle de bord d'âge je dis vous savez mais Adwala tout le monde sait les aventures des femmes qui allaient tourner il leur faisait croire que non je vais t'épouser non non mon père a fait ça mais il m'épousait après un divorce il fait ceci mais il te gérait mais t'as dit je le redis les gens vous savez on a passé le temps à dire mon Fosso c'est trafiquant non 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 c'était pas le père c'était le fils c'était le fils et mon père s'y retrouve avec un enfant dont il ne pouvait pas se débarrasser parce que l'Etat l'adoubé il est à l'adoubé et donc là ce qui se passe là m'inté c'est que on met Jérémie là on se dit comme Christelle Nadia Fosso déteste je la dis que non je n'ai pas comment dire c'est peut-être un défaut mais je pense que je la dis que n'est pas à mon niveau je ne dors pas en me disant je la dis qu'il n'y a rien chez elle que j'en vis rien je n'ai qu'en dire c'est pas assez une grande soeur mais je n'en vis rien je n'aimerais pas ça passe parce qu'elle a mal fini tout le monde le sait le fait que son dernier rat quitte le navire nous montre ça on dit on le met quelques blocs ils sont tellement cons qu'ils pensent que non parce que j'ai tapé en disant je l'ai dit que je n'ai pas j'ai tout ça je vais suivre ça je vais oublier Michel Fosso il y a Michel les gens qui le connaissent ne l'appellent pas ils l'appellent Michel Michel je te connais j'ai dit ça depuis longtemps et j'ai même dit ça je l'ai dit que c'est toi et moi et tu sais je n'ai même pas je ne pars pas le sommeil par rapport à ça parce que je sais que les armes de papa je les ai la vérité je l'ai si tu nies je mets en ligne la conversation de l'avocat qui t'a sauvé de tes affaires parisien et là on va véritablement on va parler dans le money time moi je dis à ces gens je dis à l'état je dis aux gens qui ont le quitton si papa avait été méchant si papa avait été méchant comme tu es méchant il n'aurait pas laissé qu'on te libère il a laissé qu'on te libère parce qu'il savait qu'il était un homme rien il savait qu'il était il savait qui t'étais il m'a dit il va préférer jeter l'argent qu'il va pris plutôt que de donner il ne va jamais t'aider il va te raconter parce que il, Michel Fosso ne veut pas il veut couler ce nom là parce que il m'y a un thé si la famille Fosso monte mais moi ça me dirait ça dans celui qui bat la succession Fosso là l'héritage je ne sais pas je l'ai dit que oui c'est un petit joueur c'est même pas c'est pas sérieux c'est du c'est du c'est rien du tout elle n'a pas elle n'a pas les moyens elle n'a pas c'est lui là et c'est que non non là il essaye de faire que son réseau il se dit qu'on va enfin la grâce va venir là à Banjoun c'est le zone il y a un zone à Banjoun les tribalistes il faut il faut il faut il faut vous moquer des Banjoun avec ça des bams avec ça des gens qui soutiennent ça il faut qu'ils nous montrent qu'ils sont vraiment comment on veut dire constants constants en disant non on ne peut pas même quand c'est un bams qui fait des bêtises on ne peut pas accepter ça et sous-suit un bams qui est tué son père qui marche dessus qui n'a même pas honte de coucher avec ses mères instrumentaliser là de dire que non mais celle-là voilà mais mais il faut lui demander mais ta petite soeur là t'as fait quoi à part de la vérité je n'ai pas je n'ai jamais eu ces moyens je n'ai jamais d'utiliser une entreprise faussure jamais je n'ai jamais eu de milliards ce que j'ai mi-inté c'est ça et c'est mon honneur je vais parler avec ce gars quand je lui ai dit comment papa était mort je lui ai donné mi-inté deux ans pour nettoyer comme c'est un garçon que les banjoules les garçons je lui ai dit non non ok arrange la famille il a les moyens il paye voilà voilà 500 milliards les fautes sont là je lui ai dit ouais leur parlement la bêtise je lui ai dit non non je savais je savais qu'il ne pouvait pas et papa m'avait déjà dit que non je savais que non non je lui ai dit non non j'ai quand même dit ok vas-y non je lui ai fait croire que non que je détestais tellement je l'ai dit que je pouvais même le croire michel tu sais quoi mais nos conversations en ligne c'est qu'enregistrer vas-y là on va véritablement en train de me monitor c'est pas oh my god c'est fait je n'ai pas moi je suis fatigué donc ça va passe vous allez passe apprendre à me me foutre la paix bien vous voyez donc que ça va dans tous les sens n'est-ce pas chacun dit ce qu'il pense parce qu'il est plus facile de parler de ça parce que tu ne connais pas ce qui t'attend dans ta maison oui la plupart des ministres camerounais auront les mêmes problèmes demain avec leurs propres enfants dès que monsieur Biadé s'appuie aux affaires l'année prochaine ou avant vous verrez des généraux vous verrez des ministres des gouverneurs avoir les mêmes problèmes parce qu'aujourd'hui ils sont aveuglés par l'agent qui vole donc ils peuvent entretenir les prostituées ils peuvent entretenir ils ont fait des enfants avec des femmes de ménage dans leur propre maison ils ont fait des enfants avec les enfants de leur femme il y a monsieur Moussa en ce moment en prison qui violait régulièrement sa fille de 10 ans il la droguait et il la violait nous avons dénoncé ça ici il est plaint de son épouse il est en ce moment en prison je voudrais dire beaucoup de courage à sa femme madame Moussa à cette jeune fille je voudrais dire beaucoup de courage son avenir n'est pas gâté c'est des épreuves qui sont arrivées et le monsieur sera sanctionné est-ce que vous croyez que monsieur Moussa est seul non ils sont nombreux dans ce gouvernement à faire ça à abuser sectionnement de leurs enfants monsieur Antoine Zanga l'ambassadeur du Cameroun au Vatican Antoine Zanga a fait des enfants avec sa propre fille a fait des enfants avec sa nièce avec sa nièce il a enlevé le foetus deux fois ils ont mangé le foetus quand la fille commençait déjà à se poser trop de questions il l'a fait exécuter Antoine Zanga ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican donc il n'y a pas que des gens qui découvrent que leurs enfants ne sont pas les leurs il y a même d'autres qui ont organisé cela dans la famille de monsieur Bia vous parlerez de Ndjitak aujourd'hui dans la famille de monsieur Bia le fils de monsieur Bia pas le fils aîné le fils aîné Georges Géber Bangola lui qui a au moins le courage de régulièrement parler des choses de son père publiquement non je vous parle de celui qui dit qui parle officiellement le nom de Bia qui s'appelle Franck Bia Franck Bia dans la même famille il a provoqué le divorce de la femme de son frère Bonivan Vondor Hassan marié légalement Franck Bia le fils de Paul Bia dans la même famille il a poussé cette fille là à divorcer pour l'épouser lui dans la même famille du sud la famille de Paul Batermi Bia le président du Cameroun depuis 42 ans lui-même âgé officiellement de 92 90 ans mais normalement à 115 ans ça se passe là-bas Martin Bélinga 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 et Bélinga Bélinga et Boutou était le directeur de cabinet de monsieur Biya qu'est-ce qu'il avait fait ce monsieur il a élevé éduqué dans sa maison la nièce de son épouse et il a épousé et il a épousé cette nièce il a mis sa femme dehors alors qu'il était marié illégalement ces comportements quand ils ne sont pas sanctionnés parce qu'on se dit qu'on est directeur de cabinet on est à côté de monsieur Biya on est le neveu de Biya on est le fils de Biya on pose des actes n'importe comment est-ce que vous pensez que ces gens là sont seuls aller voir le désordre que Fumana Kam et Akame Fumo font de l'autre côté dans le sud coucher avec les femmes de leurs propres enfants faire des enfants avec les femmes de leurs propres enfants la famille Fumana Kam et Akame Fumo alors quand on parle du problème de Njitap Njitap c'est c'est un problème recurrent qu'on retrouve dans toutes les familles mais pourquoi est-ce qu'on parlera de Njitap en premier c'est un footballeur c'est un nom connu mais comment a senti ton ce problème dans la famille Fotson l'un de ses fils l'avait dit quand le père mourra il va falloir faire des ADN pour connaître ceux qui sont de la famille ou pas il y a des enfants comme ça que les femmes ont fait ailleurs qu'est-ce qui m'intéresse dans ce qui se passe je n'ai pas une critique à faire ni à la femme d'un Njitap ni à Njitap lui-même non je ne peux pas me donner ce droit je n'ai pas ce pouvoir mais qu'est-ce que ça m'inspire travailler travailler votre argent ne regardez pas les biens que les parents ont fait ne regardez pas aller épouser une femme parce qu'elle a de l'argent parce qu'elle a hérité des biens de son père ou un homme parce qu'il a de l'argent parce qu'en ce moment-là vous n'êtes plus vous-même en ce moment-là vous ne répondez pas du sentiment d'amour que vous devriez exprimer on va vous soumettre à toutes sortes de choses vous entendez donc l'éducation que Paul Biya a donnée aux enfants au Cameroun la débauche sexuelle les dépravations des mœurs à l'intérieur de cette affaire vous trouverez toujours le nom de Samuel Netophis vous trouverez le nom de Samuel Netophis que vous avez vu sur la vidéo marié il embrasse une femme il danse avec elle il colle poitrine contre patrine bassin contre bassin il colle la ville l'enlace comme ça il est marié et il est régulièrement chez le président on va vous dire que non Paul Biya est fragile il n'aime pas il est sensible au fait que quand il apprend que tu es sorti avec la femme de quelqu'un il n'aime pas ça qu'est-ce qu'il a fait de son propre fils on vous fait comprendre que les copines de Chantal Biya sont des prostituées et qui entourent Paul Biya pourquoi ? parce que M. Biya lui-même a vécu toujours dans la débauche sexuelle l'homme qui cherchait les femmes à Biya s'appelait Omba Damas un homme très influent c'est lui qui a bié Biya c'est lui qui cherchait les femmes pour Biya Biya est un partouzeur Biya a fait de partouze en France donc quand vous voyez une personne entourée de personnes comme ça ça ne vient pas de loin toute femme qui entoure Chantal Biya est une Maboya bon je vais le dire autrement la plupart des femmes pour ne pas dire toutes la plupart des femmes qui entourent Chantal Biya à 99% sont des Maboya dans leur comportement et dans leur façon de faire et dans leur tête la fille de Julienne Fotso que vous voyez avec sa nourriture en train de s'enlacer sortent aussi avec eux monsieur Njitap bon voilà des gars qui arrivent dans une famille créent un désordre on te dit que non Njitap sort avec telle fille dans la même famille il sort encore avec telle il a même dit que bon voilà non je devais plutôt sortir avec telle mais je sors d'abord avec deux si quand je finis avec elle c'est celle-là qui m'intéresse comment pouvez-vous concevoir des comportements comme ça mais ce n'est pas Njitap qui commence non jitap n'a pas commencé Mbara Bélingué Boutou a fait pareil dans les familles la mère la fille les filles dans les familles ils sont comme ça nombreux au Cameroun Mbara Gombwa a fait pareil celui qui a tué sa femme qu'est-ce que ça démontre à vous jeune travaille ton agent pour bâtir une famille pour ne pas vivre des humiliations comme ça alors exposer les enfants comme ça publiquement les photos se retrouvent partout on vous dit voilà on vous dit qu'il connaissait que cette femme-là quand il l'a connue cette femme-là avait déjà des enfants donc ils te diront que non cette femme-là a voulu sortir avec ce garçon parce qu'elle voulait régler un compté dans la famille voilà vous comprenez tout ça vous rejoint tout est réglé par l'argent et par le sexe pas par la capacité à comprendre à concevoir à développer à construire à élever on veut régler un problème il faut enlever un gars qui sort avec ma soeur je le prends je l'épouse là j'ai résolu un problème et demain pour que ce problème-là retombe sur les enfants comme ça retombe aujourd'hui on expose les enfants de 12 ans de petits enfants comme ça qui vont marcher maintenant cachés non tu es l'enfant de tel vous êtes des enfants même vous ne connaissez même pas votre père non tel on a donné la nationalité à tel il a reconnu tel enfant mais son père c'est tel oui on voit ça tous les jours ça existe tous les jours on reconnait des enfants à gauche on reconnait à droite pourquoi venir exposer des enfants pour régler vos problèmes d'adultes vous n'êtes pas les premiers à reconnaître des enfants pour donner la nationalité vous n'êtes pas les premiers à connaître une femme quand elle est enceinte et qu'elle accouche dans le foyer vous n'êtes pas les premiers à avoir épousé une femme qui a déjà des enfants qu'est-ce que c'est que les enfants les enfants c'est quoi d'après vous les enfants c'est ceux-là qui sont appelés à pérenniser ce que nous sommes la richesse de Dieu sur cette terre d'où qu'elle vienne d'où qu'il vient cette fille ou ce fils sont des enfants à élever dans chaque chose que vous allez faire dans votre vie évitez d'exposer des enfants dans chaque chose que vous ferez dans votre vie de mal et même on évite même parfois cette personne à exposer des enfants dans des médias parce qu'il faut les protéger pire quand vous avez des problèmes de ce genre allez exposer des enfants parce que tel a dit ce sont mes enfants non c'est les enfants d'un tchadien c'est les enfants d'un congolaire non c'est les enfants d'un libanais non c'est les enfants d'un courrien et puis quoi toi même tu sais que tu es la fille de qui pas parce que tu portes le nom faute peut-être ton père s'appelle ou abraham ou souleymane ou même à tangana qui sait où on doit quelque part les problèmes comme ça existent partout on les trouvera à tous les niveaux mais éviter les gars plusieurs points ici aller vers quelqu'un parce que cette personne a de l'argent exprimer l'amour si vous ne disiez pas si cette personne a l'argent vous allez être esclave toute votre vie que ce soit l'homme que ce soit la femme la femme est appelée à déménager pour aller retrouver son homme est-ce que c'est pour cela que l'homme va la respecter il y a d'autres hommes qui sont des malades mentaux ici cette société vous vous souvenez de cette jeune fille qui se retrouvait séquestrée je ne sais pas si elle vit encore où elle est décidée le cambrou n'en a rien à cirer en tout cas le membre du gouvernement qui vous disait qu'elle a été séquestrée par son mari député au sénateur tabassée violentée humiliée séquestrée affamée dans une maison était partie là-bas par amour bonjour je m'appelle Ougye Sap Ndjambon lui ici Audrey épouse Sim celui que vous voyez derrière moi je suis avec cet homme depuis 2018 nous sommes mariés en 2021 il ne m'avait jamais dit d'abord pour commencer qu'il ne voulait pas d'enfant je suis tombée enceinte il m'a amenée retirée je n'étais pas consciente quand je partais et il m'a amenée je fais mes dessins qui ont retiré mon uterus jusque là après quand j'ai su nous sommes restés tranquilles on a parlé avec sa famille et ma famille même ses enfants il m'a dit non il ne peut pas m'abandonner autre jour je reste ici il me dit j'ai volé c'est un million cinq cent mille francs pour aller donner à mon show à Mbanga ce qu'il dit il m'a amenée au groupement on ne m'a pas entendu on ne m'a pas entendu après on m'a foissé une fois ci je suis rentrée c'était comme ça le 9 octobre du 9 octobre jusqu'au 15 novembre il venait à la maison il partait il venait il partait il m'a abandonnée sans me donner de ration rien du tout après il est rentré il m'a appelé mes parents dire à mes parents non il n'y a plus de problème il m'aime et tout ça il est rentré ici on a continué notre vie comme avant le 25 novembre il a fait un malaise un malaise il a voyagé le 26 parce qu'il avait le visa pour les Etats-Unis il a voyagé le 26 il est parti aux Etats-Unis du 26 jusqu'à nos jours aujourd'hui je pense nous sommes le 21 décembre il ne m'a jamais appelé il ne m'a jamais parlé j'appelle matin midi soir il ne prend pas matin midi soir il ne prend pas il ne prend pas je suis restée ici il ne m'a jamais appelé je vous ai envoyé la vidéo son chauffeur est venu me battre soit disant qu'il vient sur son patron qui l'envoie me battre je suis allée pour faire un certificat médico-légal chose qui a été refusée rejetée je suis allée pour déposer une plainte chose qui n'a pas été faite on a dit que non on a peur je suis monsieur il est député et tout ça on a peur de lui on ne veut pas se mêler de ses problèmes maintenant je reste encore on vient on ferme la maison à clé je vous ai aussi envoyé la vidéo je suis chez moi je suis séressée chez moi je ne peux pas sortir je ne peux pas entrer je suis dans la maison on a mis les cadenas je suis enfermée dedans sans nourriture sans rien je suis enfermée dedans sans rien sans rien je ne peux pas sortir je ne peux pas je suis la malade j'allais me faire opérer le 4 décembre chose qui n'a pas été faite chose qui n'a pas été faite tout le monde la population les autorités d'un consamba n'ont pas fait leur travail ils ont des devoirs chacun a peur que non c'est un démon chacun a peur que non on ne veut pas se frotter à lui parce que c'est lui qui fait la loi dans le pays c'est lui qui fait la loi dans le pays oh mais que son chauffeur m'a tapé il a envoyé la gendarmerie m'a arrêté il envoie son chauffeur m'a tapé et il envoie la gendarmerie m'a arrêté ce n'est pas aujourd'hui que son chauffeur m'a tapé je vous ai déjà envoyé la vidéo je suis fatiguée je suis fatiguée honorable si mes vies me libérer et il dit à haute voix quand je ne peux pas me plaindre on l'appelle il dit je ne suis pas sa femme il a signé monogamie avec sa première femme je vous rappelle que nous avons été mariés devant toutes les autorités d'un consamba il y avait les préfets les sous-préfets tous les maires les trois arrondissements de consamba de maire pour un consamba premier ou marron c'est lui qui a célébré mon mariage mais aujourd'hui me voici me voici malade je suis incapable d'aller me faire soigner me voici je suis incapable de sortir prendre l'eau pour boire il n'y a pas me voici enfermée chez moi je suis prisonnière chez moi je suis prisonnière chez moi là c'est grave elle est partie là-bas parce que les parents ont décidé ou elle est partie là-bas parce que le monsieur a l'argent votre premier mari est l'éducation que les parents vous ont donné votre prochain diplôme est ce que vous avez appris à l'école apprenez à penser à réfléchir refuser refuser d'être des esclaves des hommes dans cette société refuser d'être des choses et des hommes à refuser et les hommes que nous sommes les jeunes hommes que vous êtes aujourd'hui je comprends qu'on a tellement chosifié l'amour qu'au Cameroun le sexe est devenu les clubs là où on vous amène à vous regrouper il y a des groupes au WhatsApp où les gens sont autour pour faire des partours évitez ça construisez une vie où vous allez être esclaves toute votre vie mon grand-père m'avait dit la femme ne finit pas tu es née tu trouveras la femme parce que tu es née d'une femme tu vas grandir il y aura toujours des femmes cherche à te bâtir la vie les femmes tu les trouveras elles viendront toutes seules à partir du moment où tu as stabilisé ta vie que tu es capable de vivre avec une femme et élever tes enfants c'est toi qui auras le choix ne va pas ramasser n'importe quoi dehors pour te retrouver ridicule aujourd'hui beaucoup de jeunes d'entre vous ne pensez plus on vous amène à un ridicule qui n'a pas de nom tout aujourd'hui tourne autour du sexe au Cameroun et vous voyez les scandales tous les jours un scandale en appelle un autre encore un autre footballeur avant-hier c'était Samuel et ton fils et une autre fille que vous connaissez avant-hier c'était cette fille là encore dans d'autres scandales que vous connaissez aujourd'hui c'est un autre footballeur que vous connaissez toujours des scandales et toutes ces personnes là ont un point commun c'est les gens qui ont tutoyé le président de la république côtoyer le président de la république côtoyer les instances supérieures de notre république et ces gens là sont des gens sur lesquels les jeunes ont un regard je veux être comme tel voilà dans les exemples en Chine le sort ça aurait été réglé depuis très longtemps mais comme c'est les manœuvres de monsieur Biya et son épouse le sexe l'argent le pouvoir les dépravations sexuelles on amène dans les jeunes dans des comportements comme ça ok si tu veux te marier à plusieurs femmes marie-toi légalement alors si tu veux vivre avec une femme et des maîtresses fais-le en cachette si tu ne le fais pas en cachette ne sois pas celui-là que l'État va utiliser comme exemple pour aller à gauche et à droite parce que ce ne sont pas nos valeurs nos valeurs au Cameroun elles sont culturelles traditionnelles éducationnelles elles sont spirituelles nous les retrouverons dans la religion de l'islam dans la religion chrétienne nos valeurs sont tout sauf la débauche sexuelle les dépravations sexuelles faites attention vous avez donc vu que tous ces comportements-là je ne vais pas tout citer ici je vais vous donner quelques exemples seulement des hommes d'affaires camerounais entrent dans des familles détruisent des familles la mère la fille la petite fille la nièce et tout ça c'est comme ça qu'on distribue les maladies parce que le père on va faire comment c'est lui qui nous fait manger ici à la maison vraiment nous allons encore faire comment ouais vraiment on va faire comment ok bien bon je vais encore faire moi je vais faire comment je vais faire comment et c'est comme ça qu'il y a des crimes les enfants qui se retrouvent chez un même homme les deux filles qui se retrouvent chez un même homme l'une va empoisonner l'autre où on va vous utiliser vous devenez des objets sexuels dans des bureaux dans des voitures dans les forêts dans les bourses dans les hôtels dans les maisons c'est comme ça que le scandale se multiplie chaque jour c'est ça qu'on nous nourrit c'est ça qu'on nous sert dans notre pays à peine on veut se lever un scandale remplace l'autre et c'est avec ça que vous voulez faire comme le Sénégal ? c'est avec ça que vous voulez rivaliser le Sénégal ? non ce n'est pas avec ça mais nous avons des armes éducationnelles qui nous permettent de faire comme d'autres peuples nous avons seulement été interrompus notre éducation a été interrompue à un certain moment par des personnes mal unies comme M. Billard et sa bande j'ai voulu que cette affaire de Jérémy Ndjitap partagée avec vous parce que je ne veux pas savoir qui fait quoi dans cette famille l'une des familles que le père a construit au-delà de l'argent cette famille elle a été laissée dans un désordre que vous ne pouvez pas imaginer organisée d'une façon directe ou indirecte même pas le père lui-même et les enfants ont hérité ça et il n'y aura plus jamais d'amour dans cette famille il n'y aura plus jamais de l'ordre dans cette famille il n'y aura plus jamais de père dans cette famille pourquoi ? parce que le père au-delà du mérite qu'on peut lui donner un grand homme d'affaires il ne pouvait pas être parfait mais il lui a manqué quelque chose organisé sa famille et les femmes qui sont allées et qui ont fait des enfants d'hors les Maboya comme les Julien de Fotsot qui est allé retrouver notre Maboya à la présence comme la femme de Paul Biya qu'est-ce que vous attendez des femmes comme celle-là ? la dépravation sexuelle et qui se contamine au niveau des enfants pour eux être star c'est sortir avec plusieurs hommes à la fois du table d'un côté et ça c'est les deux qu'on connaît on ne connaît pas celle qui sort aussi avec Ferdinand Gongo on ne connaît pas celle qui sort avec Onzole Thibaboke parce que quand vous vous tournez autour de ces gens-là ce n'est pas tous qui en veut on vous le sait souvenez-vous de la femme qui parlait de Ferdinand Gongo ici que Ferdinand Gongo faisait des patruses avec elle Ferdinand Gongo tu vas mourir pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'état tu vas mourir je sais comment vous fonctionnez je sais comment vous fonctionnez pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne j'ai été un maillon de la chaîne lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdolai je sais ce qu'il exigeait de moi je sais comment vous fonctionnez vous prostituez les gens ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire avec leurs cheveux leurs spermes je sais comment vous fonctionnez et tu vas mourir tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement ils ont ouvert les yeux vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte les gens ne sont pas bêtes l'occultisme a ses limites surtout quand c'est pour trahir on va te tuer Ferdinand Gongo tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la république du Cameroun Laurent Abédier met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans pourquoi ? tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédier tu iras en prison ta mort est proche Ferdinand Gongo quand tu as Abdoulaye il ira en prison je ne serai plus la pute de personne personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie je refuse votre franc-maçonnerie je la refuse depuis 2014 je n'ai vu que le malheur que l'arnaque que des crimes dans cet organisme-là espèce d'ordure sorcier de caniveau j'ai parlé avant moi d'autres personnes ont parlé et d'autres personnes parleront vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça soumettre tout un pays faire croire à toute une nation à toute la nation camerounaise qu'on ne peut avoir obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement à mort Ferdinand Gongo ta mort est proche ordure je vous présente cette femme-là régulièrement et Ferdinand Gongo n'est pas seul en ce cas le Magloa Fuda au secrétariat je vous ai dit que chaque fois que je prononce le nom de quelqu'un ici Magloa Fuda est l'une des personnalités au Cameroun qui fait la promotion de l'homosexualité avec des jeunes garçons et j'ai toujours dit que chaque fois que je dis pour rendre la chose facile je m'appelle Patrice Nouman je vis aux Etats-Unis à New York mon téléphone est le 551 666 1027 que la personne porte plein de facilement et on pourra nous exprimer et d'autres pourront aussi venir défendre la cause comme ça se passe aujourd'hui avec Pop Dadi c'est très important ces gens que vous voyez là ont détruit la jeunesse camerounaise ils ont détruit la jeunesse camerounaise ah ben on ne pouvait pas attendre mieux il suffit de voir Brenda Biya que je n'arrête pas de vous présenter régulièrement dans mes publications la fille du président de la république qui fait la prostitution dans les réseaux sociaux chercher les clients dans les réseaux sociaux alors qu'attendez-vous des dirigeants comme ça vous aurez donc des scandales comme ça tous les jours over and over la fille du président qui vient vous dire qu'elle a trouvé un client le client l'a abandonné le client est parti le client l'a laissé yes le client l'a abandonné elle ne sait pas que pendant qu'elle cherche derrière le client le client est allé chercher plusieurs vidéos en vue que cette fille la fume l'onja et parfois elle se lève comme ça et détruit tout chez elle le client se dit hé hé cette fille du président qui fume la drogue je peux elle tenter de dormir elle prend le couteau et me poignard on sait qu'elle est mentalement instable je vais mourir une jeune donc je préfère fuir donc ça nous poursuit toujours ça nous poursuit où que vous soyez et quoi que vous fassiez si vous ne faites pas attention vous allez traîner ça toute votre vie voilà quand on vous parlera toujours de la famille de monsieur Biya on vous parlera de sa fille qui fait la débauche et la dépravation sexuelle dans les réseaux sociaux qui fume la drogue qui pète les plans vous vous parlera toujours de sa femme la présidente la femme du chef d'état la plus tiktokeuse de toute l'histoire on vous parlera des dépraventions sexuelles dans cette famille là de fils de Biya et du neveu de Biya dans la même famille alors quand nous perdons pour ceux qui perdent le temps avec la fin de Jitap le mal est profond Jitap n'est que une page de ce qui se passe je ne sais même pas si je peux dire une page même si c'est trop dit une ligne de ce qui se passe au Cameroun parce qu'après ça il y a des paragraphes je ne veux pas dire que c'est un mot le cas de Jitap c'est une ligne il y a de toute façon de paragraphes d'autres ont des pages d'autres ont des livres d'autres ont des tomes dans ce pays là dans le même cadre à l'ouest du Cameroun la dépravation sexuelle des enfants que vous allez retrouver comme ça quand votre père meurt qui vient discuter des terrains avec vous 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 bagarrez vous vous dites mais toi tu sors d'où ? toi tu sors d'où ? on dit que non 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 c'est le père de ça c'est l'enfant que non le père avait dit qu'il a adopté l'enfant de la femme de ménage pourtant il a fait cet enfant là avec la femme de ménage il a fait cet enfant là avec la femme la soeur de sa femme la cousine de sa femme ou la femme de son frère ou la femme de son ami c'est-à-dire un bordel pas possible on trouve ça dans les dix régions du Cameroun ce désordre là et qui crée des problèmes au-delà des problèmes de famille des problèmes fonciers des problèmes d'héritage et qui arrivent jusqu'au niveau des enfants les guerres s'installent au milieu c'est toujours les enfants dans la vie les seules personnes avant l'ADN qui savent réellement le véritable père de l'enfant c'est Dieu et la femme moi j'ai appris une chose dans la vie de tous les jours j'éduque je contribue à l'élévation à contribuer à donner le savoir à scolariser à envoyer à l'école à donner des conseils mais je ne me assayerai jamais avec une femme quelque part pour lui faire comprendre que l'enfant que tu as là n'est pas mon enfant je ne dirai jamais ça à une femme je dis même parfois que si tu es même venez même me donner venez me donner les enfants si vous ne voulez pas faites des enfants donner moi mes parents vivent encore je leur dirai vraiment j'ai des enfants je ne peux pas les élever je les envoie là-bas et j'envoie l'argent tous les mois pour qu'on s'en occupe l'enfant n'est l'enfant de personne je suis tellement aidé aux Etats-Unis par des enfants que je ne connais pas de sorte ce n'est pas mon père qui les a accouchés mais il y a des gens qui me tendent la main ils vous tendent aussi la main il y a des gens qui ont rempli vos dossiers pour demander vos nationalités aux Etats-Unis en France qui vous ont hébergé chez eux et qui vous appellent mon fils ma fille vous les appelez papa qui vous ont aidé l'enfant n'est pas seulement parce que c'est toi qui tu as passé l'enfant n'est pas seulement ton enfant parce que tu as passé une nuit avec une femme vous vous êtes accouplé vous avez fait un enfant non l'enfant est l'enfant de tout le monde alors pour moi la leçon de cette affaire veut que évitez d'exposer des enfants quand vous avez des problèmes dans vos couples évitez évitez d'exposer des enfants quand vous avez des problèmes dans vos couples l'enfant ne doit pas être une monnaie d'échange l'enfant ne doit pas être celui-là qu'on doit sacrifier l'enfant ne doit pas être celui-là qui va être exposé si vous cherchez comme je vous le dis tous les jours d'où nous venons que chacun commence à sputer son arbre générologique vous allez vous retrouver que une Camerounaise du sud a des parents au Sénégal une Camerounaise du centre a des parents même en Moscou une Camerounaise de l'ouest a ses ancêtres qui se retrouvent en Russie nous sommes dispersés partout c'est pour ça que les Américains vous les voyez aujourd'hui par l'ADN tu te fais comprendre que non tel artiste dit que voilà son ADN dit qu'ils viennent du Ghana d'autres viennent du Cameroun vous les avez vus tout récemment et rétinger prendre certains pour aller au Cameroun découvrir leurs origines et même jusque-là le gouvernement de M. Biala sa méchancité sa médiocrité ont décidé de boycotter ce projet qui aurait permis là de donner un essor aux ou ces Américains qui ont des moyens de venir créer des villes de construire des infrastructures pour la jeunesse camerounaise mais chaque fois que tu montes un projet M. Biala voit en toi un adversaire politique l'homme qui va prendre le pouvoir ou bien l'homme qui va aimer sa femme il ne voit pas un opérateur économique qui va créer de l'emploi développer le pays et valoriser la nation non monsieur Eric Chinchilla il a essayé plusieurs fois il a été humilié avec ses compatriotes américains qui se reconnaissent camerounais de ne pas leur adhéer jusqu'à quand allons-nous accepter d'être humilié comme ça et quand on a des problèmes c'est des enfants qu'on expose ce ne sont pas des enfants d'un djitap parce que sa femme dit que ce ne sont pas ses enfants ce sont des enfants d'anciens mariages alors vous voulez qu'on fasse quoi ? qu'on prenne ses enfants qu'on les exécute qu'on les tue qu'on les expose comme ça parce qu'on dit la femme il a reconnu au bout de 12 ans de vie commune que ce ne sont pas ses enfants qu'on fasse quoi de ses enfants ? qu'on les jette alors ? qu'on les assassine ? qu'on fasse quoi d'eux ? alors le conseil que je vais vous donner à vous jeunes faites très très attention l'enfant n'est pas l'enfant de quelqu'un l'enfant est l'enfant de tout le monde on peut élever un enfant même si on l'a ramassé dans la rue vous avez vu des familles composées ou recomposées la femme vient dans un mariage avec les enfants le mari doit les adopter ou l'homme a fait des enfants avant la femme doit les accepter vous vivez et vous élevez vous élevez ces enfants on ne sait pas ce qu'ils deviendront demain l'enfant l'enfant n'est pas ton enfant l'enfant est l'enfant de tout le monde tout le monde doit l'éduquer alors faites attention avec ces comportements alors cette façon d'agir vous avez été comme ça inculqué par monsieur Biya un paruçu un président paruçu qui est capable d'éduquer les enfants qui est capable de transmettre le savoir-vivre chaque fois que vous avez à faire ne jamais insulter une femme ne jamais taper sur une femme ne jamais exposer une femme en public vous avez n'importe quel problème réglez ça dans votre chambre là-bas réglez ça dans votre chambre une fois que c'est sorti de chez vous mon ami vous n'avez plus le contrôle alors j'ai voulu échanger avec vous sur ce sujet vous faire comprendre que ce qui arrive à Jérémy Njitap n'est pas un sujet nouveau c'est un sujet qu'on trouve partout dans pas mal de sociétés pas seulement au Cameroun on trouve ça même en Occident le président Chirac en mourant il a laissé des enfants vous connaissez l'affaire Mazarin vous connaissez l'affaire Mitterrand donc c'est des problèmes c'est des sujets qui existent dans la société et vous devez apprendre vos responsabilités apprendre apprendre vos responsabilités quand il est encore très tôt si vous voulez être exigeant quand vous connaissez votre femme vous faites les examens le test de grossesse le test des maladies le test de parfois même vous pouvez être vous n'êtes pas compatible pour être ensemble il y a des gens qui ne peuvent pas faire les enfants ensemble même s'ils sont mariés on appelle ça chromosome vous faites tous ces tests vous prenez le temps vous ne courez pas il y a des gens qui se sont retrouvés dans des foyers qui sont même parentés les enfants qu'on fait à gauche et à droite vous ne permettez pas aux enfants de se rencontrer de parler les gens se sont retrouvés plusieurs fois tu vas tomber sur une fille dans une boîte de nuit après on te rend compte que non c'est ta soeur trop tard il y a une soeur tu vas dans une boîte de nuit tu trouves une belle fille vous dansez vous montez vous descendez comme disait mon oncle Paul-Etienne me vendre paix à son âme et quand vous vous retrouvez à la maison comme ça au bout de 3, 4, 6 mois que vous avez des relations famille présentation tu te découvres que c'est ton frère c'est ta soeur trop tard les yeux avaient déjà versé les larmes le dieu avait déjà coulé laissé couler les dernières gouttes que faut-il faire alors quand on fait des enfants beaucoup d'enfants il faut permettre à ces enfants de se rencontrer d'échanger de parler de partager de découvrir qui sont-elles qui sont-ils d'où viennent-ils quels sont les pères quels sont les mères pour éviter un certain nombre de choses et cette vocation qui veut que les Camerounaises et les Camerounais maintenant pour régler leurs problèmes c'est dans les réseaux sociaux problème de famille réseaux sociaux problème de couple réseaux sociaux problème de copines réseaux sociaux problème de ceci réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est bien pour certaines choses mais très très dangereux de s'exposer dans les réseaux sociaux pour tout et n'importe quoi concernant vos enfants et vous-même vous voyez je suis l'un des Camerounais dans mes pages qui est plus de vidéos dans les réseaux sociaux avec la page qui est en ce moment un problème Patrice Tumat est celle-ci libre on a voisiné près de 3000 vidéos dans aucune de ces vidéos vous me trouverez en train d'exposer quelqu'un oh des membres du gouvernement non vous ne me verrez jamais en train de vous présenter mes enfants mes amis je vous parle toujours d'Augustine les lunettes d'Augustine mais je ne vous présenterai jamais Agustine sans son autorisation c'est mon ami c'est mon compatriote il vit là Atlanta avec sa femme et des enfants parce que quand nous parlons ici nous menons un combat sensibiliser informer dénoncer proposer aider ce n'est pas pour régler les comptes ce n'est pas pour salir ce n'est pas pour nuire ce n'est pas pour détruire il faut apprendre ça tu viens te placer dans les télévisions aujourd'hui pour pour reconnaître une femme la plupart des femmes montrent les fesses quand vous les voyez faire les petites vidéos sur TikTok tout ce qu'il faut montrer d'abord les restes les fesses qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau on ne saura pas il y a des camerounaises qui ne savent même pas qui est le nom du maire de leur village ils ne connaissent pas le nom du maire de leur village mais aux Etats-Unis ils connaissent tout ça parce qu'on t'exige ça d'apprendre ça quand tu vas demander tes papiers bientôt ils vont même commencer par demander ça pour ta carte de résidence dès que tu veux devenir américain tu passes cet examen qui est le président qui remplace le président s'il n'est pas là qui remplace celle qui remplace ou celui qui remplace le président quand il n'est pas là il y a combien de sénateurs dans ce pays il y a combien de gouverneurs qui a fait la première guerre la deuxième guerre mondiale qui a ramené des Africains dans ce pays comment sont-ils venus on te pose toutes ces questions alors comme tu veux des papiers tu vas apprendre mais dans ton propre pays tu ne connais pas qui était le chef de ton village au point où parfois tu restes comme ça dans ton village on va te chercher un chef qui a donné l'argent pour devenir chef dans une lignée et quelqu'un vient te rompre ça comme ça parce qu'il a apporté de l'argent il a donné l'argent à Tangandi on vient détruire une famille il y a des chefs il y a un dunguru qui vient d'autre se retrouve là dans la cour du roi ils ont donné l'argent à Tangandi on n'arrive pas à apprendre ce qui se passe chez nous mais on connait mieux ce qui se passe ailleurs alors cette méconnaissance nous conduit à quoi ? à l'inattention impose l'irresponsabilité dans nos comportements la dépravation sexuelle on fait des enfants partout on ne les reconnait pas on ne les permet pas de se rencontrer mais il est très facile de se lever pour dire non quand j'ai connu ma femme elle n'avait pas d'enfant j'ai fait l'ADN ces enfants ne sont pas mes enfants je demande le divorce so what ? la vie va s'arrêter parce que tu as demandé le divorce non il y aura toujours les divorcés il y aura toujours ce problème là à partir du moment où ça arrive à des personnes qui non seulement n'ont pas été n'ont pas pris des précautions la précaution c'est que si l'enfant est allé la femme est allée faire des enfants dehors il y a un problème dans le foyer réglez-le laissez les enfants tranquilles si quand tu as connu la femme elle était déjà enceinte c'est ton problème avec ta femme si elle ne t'a pas dit tu n'as pas posé de questions d'autres vont aller c'est pour ça que les américains se marient parfois avec le contrat de mariage chacun doit répondre de ce qu'il veut et de ce qu'il va faire ou de ce qu'il a fait les enfants ne doivent pas devenir votre marché pour te faire comprendre que d'autres ont fait des enfants avec des bonnes d'autres ont couché avec des bonnes alors comment vous voulez vivre une vie normale si vous-même vous organisez le désordre alors comment voulez-vous qu'on vous respecte dans ce que vous dites ça devient compliqué n'est-ce pas ça devient très compliqué je voulais dire ici à vous jeunes cette affaire est très bien pour vous instruire ce n'est pas nouveau ce n'est pas la dernière affaire ceux qui commandent beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre vous ont le même cas dans la famille à l'instant où je vous parle beaucoup d'entre vous ont des problèmes de terrain aujourd'hui parce qu'on dit que cet enfant si le père ne l'a pas reconnu mais c'est son enfant mais qu'elle est droit dans la famille vous êtes comme ça nombreux et nombreuses jeter la pierre sur une jitape c'est facile jeter la pierre sur la femme de jitape c'est aussi très facile regardons-nous d'abord nous-mêmes dans nos vies j'ai beaucoup de respect pour des couples il y a eu des divorces même ceux qui lisent les saintes et les écritures il y a eu des divorces mais s'il y a une famille qui a créé le désordre qui a organisé un désordre sexuel dans sa famille c'est dans la famille du père Fosso trop de désordre mais cela n'enlève à rien la grandeur de l'homme d'affaires que nous avons connu dont le nom restera mais ça nous enseigne si le père a l'argent travailler pour que j'élève aussi ma petite famille le jour il m'appelle que le père est mort il t'a levé le ntou il t'a laissé un chapeau il t'a laissé quelque chose prends ce qu'il t'a donné et tu continues parce que tu as réussi à bâtir ta part c'est le conseil que je donne à tous les ministres camerounais leurs femmes leurs enfants vous avez 20 mois pour vous reconstruire quittez le Cameroun allez là où vous voulez allez obtenir les papiers en France en Angleterre en Allemagne à Bordeaux en Belgique en Espagne parce que tous ceux qui entourent les chefs d'état les ministres les gouverneurs votre mandat finit dans moins de 20 mois les enfants vont commencer à sauter dans l'eau nager devenir des scaphandriers pour aller sortir au Nigeria cette année la compétition olympique au Cameroun sortiront de cette compétition les plus grands nageurs au Cameroun parce que pour fuir au Cameroun ils vont plonger dans le Voury d'autres vont plonger dans la Léquée d'abord dans mon village pour sortir au Nigeria parce que ça va pleurer ça va crier ça va regretter yes vous avez passé toute votre vie à humilier des gens à narguer des personnes alors il y a quelque chose qui m'a toujours vous avez déjà vu ça dans votre famille c'est que je vais vous raconter des ministres dès qu'il est nommé ministre ils deviennent d'honneur de leçon vous êtes des bandits vous ne voulez pas chercher le travail vous êtes au quartier vous vous baladez partout vous volez vous faites machin des trucs et tout ça à la fin lui-même se retrouve en prison détournement des biens sociaux c'est le vol parce qu'un enfant qui casse un véhicule vole un poste radio c'est vol avec une infraction un ministre qui détourne met la main dans la caisse de l'état ils appellent ça détournement des biens sociaux on change de nom mais au fond ce n'est que le vol donc ces gens-là sont tous comme ça quand tu as épousé un ministre ou tu es la tante tu es le cousin ou tu es la nièce d'un ministre tu traites des gens avec des évoltures oh les Numa sont des gens qui n'ont rien sont des bandits ces gens ils vont faire raconter leur vie des voleurs ils n'ont rien à faire ils n'ont pas l'emploi après tu apprends que Alame Ben Goro a été jeté en prison pourquoi détournement ou vol ça va donc arriver bientôt à toutes celles de ceux qui ont côtoyé des ministres gagner des faux marchés dans la république du Cameroun vous avez moins de 20 mois pour fuir moins de 20 mois pour aller vous reconstruire ailleurs pour qu'on vous oublie un peu en attendant revenir si les choses sont à votre faveur mais pour le moment vous avez moins de 20 mois pour mourir pour aller en prison ou pour fuir parce que ceux qui resteront payeront la casse et les casse que vous avez orchestré depuis plusieurs années au Cameroun ça c'était en passant alors je vais donc conclure cette publication en vous disant les jeunes la fin du TAP c'est important ça vous démontre que quand tu ne te contrôles pas quand tu ne prends pas tes responsabilités ça t'arrive vous avez compris que Eto se retrouve encore là dedans dépravations sexuelles Julien Fosso une Maboya sa fille une autre Maboya telle mère telle fille vous voyez ça devant vous elles sont amies à qui ? à Chantal Vigourou Billard épouse du président de la république vous regardez Brenda Billard elle vient aussi avec la même vie un vie de Maboya dans les réseaux sociaux et chercher des clients je ne vous dis pas ce qui sort d'ailleurs je vous prends des exemples de chez vous je vous ai parlé du Sénégal ce matin le Sénégal ne nous apprend rien parce que nous avons toujours été un peu peu combattants mais Billard et sa femme celle-ci en particulier pas j'en ai reines non Billard et cette femme-ci-là ont détruit le comportement des Camerounais approfondi ils ont ancré ce comportement des dépravasions sexuelles dans les habitudes des Camerounaises et des Camerounais vous allez voir que ça va faire le scandale ça va monter ça va descendre ça passe on passe à un autre scandale voilà donc une vie et vous allez contempler des jeunes au Sénégal qui prennent le pouvoir à 44 ans non cette année nous en 2025 le Cameroun ne changera degré ou de force les gars je vous le dis en souviens parce que je sais ce qui va se passer nous allons cesser d'être la risée du monde entier c'est fini on a payé cher 55 ans avec un imposteur un pas reçu mais ce ne serait plus pareil ça va changer j'ai voulu donc attirer votre attention et dire à ces jeunes enfants de 12 ans c'est un choc mais à 12 ans on commence à réfléchir il ne faut pas que cela impacte votre vie concentrez-vous ne soyez pas ennemis de vos parents ne les détestez pas ça va occuper votre coeur votre esprit pour rien concentrez-vous à l'école laissez les adultes gérer leurs problèmes répétit vous êtes les anges que Dieu a envoyés sur la terre vous êtes des enfants bénis comme tout enfant que Dieu a fait naître sur cette terre ne vous laissez pas embrigader pas des publications parce que vous pouvez lire ça et là si vous pouvez faire même attention de ne pas lire toutes ces publications concentrez-vous sur vos cahiers ne jugez pas votre maman ne jugez pas votre papa ne jugez personne faites ce que vous avez à faire profitez de l'éducation de l'enseignement pour avancer à un certain âge vous cherchez mais pas pour le moment concentrez-vous ce message adressé au jumeau dit il est aussi valable la reconnaissance d'un enfant ne doit pas faire l'objet d'un chantage la reconnaissance d'un enfant ne doit pas faire de la femme être prisonnière d'un bourreau la reconnaissance d'un enfant ne doit pas amener la femme à être esclave d'un homme la reconnaissance d'un enfant ne doit pas amener l'homme à être esclave de la femme fut-elle milliardaire ou pas apprenez donc de vos erreurs et que ces comportements-là vous instruisent sérieusement et ancrez dans vos habitudes de comportement à ne pas reprendre nous allons y revenir sur ce sujet-là mais pour le moment c'est ce que je vous tenais à vous dire j'ai beaucoup d'amour pour ces enfants parce que moi-même je suis parent des jumeaux parce que moi-même je suis parent des jumelles et je suis aussi parent des triplés et je suis père de beaucoup d'enfants que nous aidons tous les jours que nous encadrons que nous éduquons que nous élevons tous les jours donc je suis papa d'au moins 100 gosses 200 gosses il y a des des gens qui m'appellent des enfants qui m'appellent parce qu'ils n'ont plus rien ils m'appellent papa je vais lui dire non ne m'appelle pas papa je ne te connais pas non monsieur Dieu a voulu que je sois né avant celui qui m'appelle donc il sait quand il m'appelle papa il sait que je dois faire quelque chose pour lui et j'ai la possibilité de le faire je dois le faire je ne peux pas en faire autrement je dois le faire c'est notre mission savoir donner savoir partager savoir écouter savoir vivre dans l'hospitalité savoir vivre dans l'amour le pardon l'écoute de l'autre après ça si je ne donne pas un enfant m'appelle me dit que non papa nous m'a vraiment je m'en vais à l'école là vraiment me manque 50 000 j'ai les 50 000 je ne donne pas les 50 000 et une crise cardiaque me frappe je meurs avec les 50 000 dans la poche je ne sais pas si Dieu va m'ouvrir ses portes mais vraiment Dieu va me dire mais mon fils attention ce n'est pas ce que j'étais inculqué comme valeur parce qu'avant d'être ici nous avons été quelque part et donc les gens m'ont vu accueillir Gisèle Halimada à ma maison ils pensent que j'accueille Gisèle Halimada parce que j'ai beaucoup d'argent non c'est nos valeurs toutes mes portes au Cameroun en Afrique sont ouvertes pour accueillir les étrangers Martin Bellinga qui l'a misé dehors aux Etats-Unis où est-il aujourd'hui il est mort la femme de Martin Bellinga a fait un enfant avec un chauffeur ici et Martin Bellinga a donné le nom de Paul Biya à cet enfant il a fait deux acteurs de naissance un il s'appelle Paul Biya et un autre il s'appelle Paul Bellinga vous voyez comment les mesquels de bandit gèrent ce pays la femme de Martin Bellinga a fait un enfant avec le chauffeur de Martin Bellinga ici aux étages pour vous dire que ce comportement existe est-ce que c'est normal non quand vous ne vous n'allez plus bien ensemble divorcé non vous avez fait des enfants élevé des enfants dans l'amour dans le respect de ses enfants à fin du table n'est pas une affaire nouvelle le monde ne connaît que ça au Cameroun en particulier mon pays que je connais ne vous laissez pas embarquer mais ça doit vous instruire ça doit ouvrir les yeux à chacun d'entre nous il y a des choses à faire donc celui qui veut savoir s'il est dans un tel problème comment en sortir qu'est-ce qu'il faut faire on peut aussi en discuter je ne suis pas je suis ici dans l'académie des apprenants nous sommes tous des ignorants je t'apporterai ma modeste contribution que tu sois une femme que tu sois un homme tu es dans une telle situation comment on fait pour en sortir comment on fait pour régler comment on fait pour en parler à quel âge peux-tu parler aux enfants de ce qui s'est passé on peut toujours en parler mais pour le moment laissez les enfants tranquilles là où ils sont c'est l'école incultez-leur des valeurs ne faites pas que les enfants copient vos mauvais exemples l'exemple vous voyez c'est au Cameroun Chantal Bié et sa fille Mamoya Promax Mamoya Promax femme du président la fille du président Waya 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 ne soyez pas comme eux ce n'est pas une insulte je n'insulte pas la femme du président je décris les comportements de la femme du président et le comportement de ses enfants je ne veux donc pas que les jeunes Camerounais et les Camerounais pour lesquels nous nous battons pour transmettre des valeurs pour combattre pour rivaliser pour défier les générations qui viennent de Chine de l'Inde du Brésil et de partout parce que si on vous trouve avec ces comportements là on a vite fait de vous chosifier on connaitra la femme Camerounaise que par le sexe on vous donne des enfants comme ça et puis on vous les abandonne non monsieur la femme Camerounaise ce n'est pas ça la femme Camerounaise c'est une femme éduquée c'est une femme intellectuelle c'est une femme qui n'a pas été à l'école c'est une femme qui a la sagesse c'est une femme qui a été à l'école qui a le savoir c'est une femme qui a éduqué qui n'a jamais été à l'école mais qui a élevé des médecins c'est une femme qui a plein de connaissances plein de richesses plein de savoir plein d'amour à donner ce n'est pas plein de sexes à distribuer n'importe comment et à n'importe qui ce n'est pas la femme camerounaise la femme camerounaise elle est digne elle est potable, elle est responsable ne soyons donc pas comme Bia sa femme et leurs enfants c'est une description de ce genre là qu'il ne faut jamais y reprendre ils sont dangereux, ils ont tué une partie de la jeunesse mais dont ta mission et moi c'est de la relever et lui dire ce qu'elle vaut le fait de lancer dans un pays dirait un président quand il était vivant c'est la jeunesse et c'est cette jeunesse là qui fait peur aux occidentaux mais si nous laissons notre jeunesse à la portée des prédateurs sexuels à la portée des comportements comme ça on les fragilise nous avons donc pour mission de protéger ces enfants d'un ditap, ces jumeaux d'un ditap et les autres au Cameroun notre mission c'est de les protéger et de protéger nos femmes ne les rendons pas vulnérables ne les exposons pas, elles ne sont pas parfaites mais sachons régler ce genre de problème j'ai dit mes chers compatriotes ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun c'est avec le courage et la volonté de chacun et chacune d'entre vous la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue je m'appelle Numa je veux pour un Cameroun nouveau chacun dans son domaine respectif Patrice Numa c'est mon nom je reprends au 001 551 666 1027 I love you but God love you more thank you merci merci